J'ai trop hâte, je suis trop excitée de vous le filmer, enfin un nouveau haul ! Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on se retrouve pour une vidéo de try on haul spéciale rentrée donc je suis trop contente de vous la faire parce que ça fait au moins 3-4 mois que je ne vous ai pas fait de try on haul et c'est des vidéos que j'adore vous filmer je viens tout juste de recevoir mon dernier colis, je voulais vous faire un unboxing mais j'étais trop pressée de l'ouvrir et comme vous pouvez le voir je suis super excitée donc j'arrête de papoter et je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaise alors comme d'habitude je vous mettrai des vidéos portées pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du vêtement je vous mettrai également tous les liens des articles dans la barre d'infos et on va commencer tout de suite, donc je suis trop contente on va commencer par le dernier colis que je viens de recevoir aujourd'hui donc de chez Bershka, vous commencez à connaître mon amour pour cette boutique, c'est un truc de ouf j'ai moins commandé qu'année dernière je vous avoue mais j'ai quand même pas mal craqué sur 2-3 petites choses notamment ce pantalon là, donc c'est un pantalon style tailleur avec les grosses ceintures, je pense que vous commencez à connaître on en voit partout et c'est un extra extra taille haute je vous montrerai sur la vidéo portée et franchement c'est une matière trop confortable et je sais qu'il y était aussi en marron et en ligne de couleur, je sais plus laquelle et je pense honnêtement que je vais me recommander en marron parce qu'on est vraiment trop bien dedans je l'ai pris en taille, j'ai encore les étiquettes parce que comme je vous l'ai dit j'ai tout juste de recevoir le colis je l'ai pris en taille 38 et je l'ai payé 19,99€ donc ça va amplement pour un pantalon et franchement la qualité elle est top ensuite je voulais depuis longtemps une jupe en jean une jupe en jean avec des boutons devant mais je ne trouvais pas ce que je voulais et je l'avais trouvé sur Pachka en bleu brute, sauf qu'il n'y avait plus ma taille du coup je l'ai prise en noir et donc elle est comme ça, elle est vraiment trop trop belle et je vous avoue qu'elle est un petit peu courte mais bon moi personnellement ça ne me dérange pas et je la vois très bien portée autant que là cet été enfin même si on n'est plus trop trop en été vu les températures qui commencent à descendre mais je vous la vois aussi bien portée cet hiver avec un gros pull blanc que je vous montrerai juste après et ma paire de cuissardes je vous montrerai l'ensemble je trouve ça juste magnifique donc c'est pareil je l'ai pris en taille 38 et je l'ai payé 17,99€ donc c'est pareil elle était en bleu brut en bleu plus clair, enfin en bleu délavé ensuite je me suis racheté des jeans slim parce que les miens de l'année dernière comment vous dire que genre la couleur elle est passée et franchement je ne suis plus très fan ils me saoulent et ça fait plus des tailles hautes comme j'aime mettre donc je m'en suis racheté des comme ça basiques donc celui-là il est plus taille haute que celui que j'avais acheté l'année dernière je l'ai pris en taille 38 et je l'ai payé 19,99€ et ce que j'ai aimé et que je n'avais pas vu sur le site d'ailleurs mais je suis agréablement en surprise c'est que le bord il est comme ça je ne sais pas si vous le verrez ça fait un peu effilé et bon si je n'aime pas je ferai un gourlet c'est pas grave mais franchement il taille super bien je suis vraiment contente et ça remonte vraiment les fesses donc ça on adore mais je vois ça bien porté autant avec une paire de bottines qu'avec une petite paire de bottines avec une petite paire de baskets blanches ça peut faire tout son effet et je me le suis racheté en noir parce qu'on n'a jamais assez de jean noir et le jean noir c'est un basique à avoir donc du coup je me suis pris exactement le même en 38 et toujours 19,99€ et celui-ci c'est pareil les pattes sont coupées mais j'ai l'impression que ça a un peu mal fait enfin c'est comme si c'était décousu donc je sais pas trop si c'est exprès ou pas mais je sais que ce modèle-ci il était en toutes les couleurs et honnêtement je pense que je vais me le racheter en noir parce que les pantalons noirs on n'en a jamais assez et comme la couleur généralement elle passe je serai un peu d'oeil parce que franchement on est super bien dedans on va continuer avec Ihabi je me suis pris un haut style nuisette comme ça donc je pense que vous commencez à te connaître donc celui-là il est rose un peu violet je sais pas comment il sortira la caméra je suis désolée je l'ai pris en taille M et je l'ai payé 8€ et je sais que d'ailleurs sur le site ils l'ont en noir et en blanc mais je les ai pas trouvés en magasin donc j'étais un peu dégoûtée mais je pense me le reprendre en noir c'est une matière assez fluide donc ça tient pas chaud c'est plutôt cool ensuite toujours dans les hauts comme ça je me suis pris celui-ci donc c'est pareil un haut tout léger franchement il est trop confortable et je l'ai pris en taille M et celui-là je l'ai payé 5€ et ma mère elle se l'est acheté en blanc j'ai également trouvé des jeans mom parce que franchement les jeans mom c'est devenu genre ma passion je suis trop bien dedans donc j'en ai pris un comme ça bleu jean taille 36 et je les ai payé 15€ 15€ quoi franchement j'étais choquée parce que j'avais fait du repérage sur Bajka avant et ils étaient à 19€ donc quand j'ai vu ceux-là j'ai dit c'est mort je prends ceux-là et franchement j'étais bien contente de pouvoir les prendre et ils sont assez stretch donc franchement c'est cool et la matière elle est vraiment trop confortable donc je l'ai pris en comme ça et j'ai pris le même en noir il me semble qu'il y a deux couleurs mais franchement ils sont trop bien et je vous les conseille de ouf parce qu'ils taillent vraiment super bien et ils remontent bien les fesses donc je suis plutôt contente et je me suis acheté également un pantalon blanc style tailleur mais je ne l'ai pas là il est au sale je suis désolée je vais vous mettre en photo quelque part sur l'écran mais je ne vous le conseille pas trop parce qu'on voit un peu à travers bon avec des sous-vêtements chers ça ne se voit pas on voit juste la démarcation mais moi personnellement ça ne me dérange pas ou alors je mets une veste longue par au-dessus comme ça on ne voit rien j'ai trouvé deux pulls chez Jennifer pareil j'en avais fait du repère sur Bergecom et les pulls ils ne me tentaient pas trop ils étaient assez chers donc j'ai trouvé celui-ci donc il est blanc crème je l'ai pris en taille M et j'ai dû le payer 15€ il me semble je ne suis plus très sûre de toute façon je vous le mettrai dans la description comme ça vous pourrez voir le prix et c'est ce pull-ci que je vous parlais tout à l'heure avec la jupe en dénime noire et les cuissards je suis sûre ça pourrait rendre trop bien je vous le mettrai porté de toute façon donc celui-ci je l'ai pris en taille M et je me suis pris le même en rouge parce que le rouge c'est genre ma couleur j'aime trop je suis trop fan entre le rouge le jaune et le rose c'est genre mes trois couleurs préférées et franchement il est trop beau donc celui-ci par contre je l'ai pris en S mais franchement je vous assure il n'y a pas une énorme différence il doit y avoir que seule différence au niveau du bas donc franchement ça ne choque pas donc que ce soit S ou N pour moi c'est exactement la même taille donc ils sont bien la matière elle est assez agréable et franchement je suis assez surprise donc c'est pareil celui-ci j'ai dû le payer 15€ il me semble c'est pas quelque chose que j'avais acheté pour la rentrée mais je voulais quand même vous le présenter mais je pense que vous l'avez vu sur Insta c'est ma combi short donc je l'ai acheté chez Gémeaux et je l'ai payé 15€ je l'avais acheté pour le baptême de ma petite cousine bon là clairement ça ressemble à rien mais franchement elle est trop agréable elle est trop confortable et franchement je vous la conseille à mort par contre c'est le genre de tenue qu'on met sans soutien à l'orge après faut pas être gênée par rapport à ça moi j'y suis pas du tout donc c'est quelque chose qui ne me gêne pas mais franchement elle est trop confortable elle tient pas chaud du tout et moi personnellement je l'avais mis avec mes sandales rouges et ma veste de tailleur et ça faisait vraiment trop trop beau on arrive à la dernière pièce et c'est genre ma pièce préférée pour la rentrée je suis trop trop fan et je vous en avais parlé vite fait sur Twitter c'est mon manteau blanc donc il est comme ça il est trop beau je l'ai acheté sur Mango Outlet et je l'ai pris en taille L pour être hyper large dedans je l'ai acheté au moment des soldes donc j'essayerai de vous le retrouver mais je suis désolée si je vous le retrouve pas ou alors j'essayerai de vous trouver des modèles similaires mais franchement je l'aime trop il est trop beau donc il est hyper long c'est un peu le même style que mon manteau gris et ouais franchement je suis en amour dessus il est magnifique bon la matière elle gratte un petit peu mais avec un pull franchement on voit rien du tout et ce genre de manteau avec ma tenue cuissard jupe et pull franchement c'est genre pépite j'aime trop et franchement je suis en amour dessus franchement il est trop beau regardez je suis fan et je l'ai payé il me semble que je l'ai payé 35 euros avec les frais de port à la place de 150 donc franchement j'étais trop fière j'ai fait une trop bonne affaire dessus et franchement ouais je suis en amour dessus j'ai trop hâte qu'il fasse plus froid pour pouvoir leur porter et je pense que c'est le genre de manteau que je pourrais mettre pour l'automne, printemps parce que pour l'hiver il est un peu fin donc avec un gros pull je pense que ça peut passer donc ouais franchement je suis en amour dessus et je suis trop contente de l'avoir trouvé donc voilà c'est terminé comme vous avez vu j'ai pas acheté de paire de chaussures cette année j'ai pas craqué donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter et à la partager comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait ça prend deux secondes et ça fait plaisir sur ce je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz